Bonjour, comme il vient de dire, je m'appelle Tony Sostrom et il y a quelques mois j'ai commencé mes études doctorales à l'Institution de langue moderne à l'Université d'Ubsal en Suède, où je travaille sur ma thèse doctorale qui porte sur la science-fiction francophone et les représentations littéraires du post-humanisme de l'environnement et leurs relations à la technologie. Je suis venu aujourd'hui pour présenter ma communication intitulée « Le post-humain dans un monde post-apocalyptique, questionnement antagoniste au prisme du roman « Le goût de l'immortalité » de Catherine Defour. La présentation consiste d'une analyse du roman de science-fiction « Le goût de l'immortalité » écrite en 2005 par l'écrivain française Catherine Defour. Dans ce roman, Defour se posent des questions importantes sur le post-humanisme, le rôle de l'environnement et la démarcation entre l'organique et l'artificiel. Je choisis ce roman comme un cas d'étude d'une performance littéraire de la vision post-humaniste, mais aussi comme un livre qui explore l'interrelation entre humain et la nature. Le mot antagonisme qui figure dans le titre de cette communication est issu de dénoncions post-humanisme et éco-critique. Je vous les montrerai plus tard que chacun de ces mouvements, dont les convictions étroites, représentent des menaces alarmantes contre la liberté de l'individu. La présentation qui suit s'est divisée en quatre parties. Dans la première, je fais un bref resumé de romans qui facilitent à comprendre les exemples et qui figurent sur la liste que je vous ai distribuée. Et la deuxième partie analysera comment la notion de post-humain s'exprime dans le goût de l'immortalité. Une troisième partie analysera quelques descriptions de la nature dans une optique éco-critique. Et finalement, je me pencherai sur l'antagonisme entre l'anthropocentrisme du post-humanisme et l'éco-centrisme de l'approche éco-critique. Pour vous montrer comment ce dualisme représente les menaces contre la liberté de l'individu. Mais on va commencer par dire quelques mots sur le roman d'abord. Dans son roman, Le goût de l'immortalité, Catherine Defoe nous décrit la Manchurie en 2213. Une société hantée par la pollution globale et l'extinction des animaux et des plantes. Dans cette société, l'air frais et l'eau potable sont devenus rares. Et la situation est intenable à diviser l'humanité en deux camps différents. Premièrement, il y a ceux qui ont réussi à échapper à la pollution du niveau du sol et qui vivent dans les hautes tours de 8 km dans la ville d'Arabin. De ces mots, il y a des suburbains qui ont été rejetés par les habitants de Tours pour mener une vie misérable dans les grottes en sous-sol. Dans le roman, on voit des maladies qui avaient disparu réapparaître. Et l'un des protagonistes, Camatik, est cherché pour mener une enquête sur la raison de cette éclosion. La narratrice du récit est une enfant de 7 ans qui tombe grandement malade après s'être baignée dans l'eau polluée. Pour la guérir, sa mère l'entraîne chez la prêtresse Yasmatine qui lui prépare un remède magique. Donc l'effet secondaire est un état d'immortalité. La vision post-humaniste de Dufour est sombre. Elle décrit dans son roman les dangers imposés par une transgression de l'organique. Et avant de vous montrer quelques exemples illustratifs du roman, j'aimerais bien commencer par dire quelques mots sur ce que j'entends par le terme post-humanisme ici. A l'aide de la technologie, le post-humanisme encourage une transgression de la nature humaine et remet en question l'idée d'une nature stable. Le progrès technologique au cours du XXe siècle nous a imposé une situation où les frontières entre l'organique et l'artificiel se sont effacées. Et des nouvelles relations entre la nature ou peut-être l'environnement, l'homme et ses artefacts ont apparu. La déconstruction de l'homme implique aussi une transition d'un monde organique ou naturel à un monde technoscientifique. L'homme est la seule race qui n'a pas d'habitat spécifique à l'espèce et la place particulière qu'il occupe dans le monde lui permet d'utiliser la technologie, comme est le cas par exemple du génie génétique, pour transcender et améliorer la nature humaine. Des questions qui se posent alors de savoir une amélioration de quoi, ce qui présuppose qu'on n'est pas assez bien déjà. Même si on vit dans une époque technoscientifique, elle témoigne en même temps qu'on le dit la théologienne Hélène L. Graham dans ce livre « Representations of the Post-Human », témoigne d'une sorte de confusion entre notre interaction avec la technologie et notre potentielle assimilation par la technologie. Ce qui distingue le rôle de la technologie aujourd'hui se caractérise par l'intérêt qu'elle porte aux objets animés. Autrefois, l'homme était le sujet et la nature l'objet de la transformation technologique. Le changement dans notre âge est que l'homme est devenu, par moyen de la technologie, objet et sujet de cette technique, c'est-à-dire créé et créateur. Plusieurs sont des exemples dans le roman « Le goût de l'immortalité » qui évoquent le danger que représente les manipulations génétiques. Quand la narratrice décrit l'histoire familiale du protagoniste camatique, elle se pose la question de savoir qui aurait le droit de décéder de la composition génétique et l'avenir d'une autre personne. Dans l'exemple numéro 1 que vous trouvez sur la liste de fours écrits, implicitement, le E123.5 en dit long sur les parents de climatiques. Ils sont de culture dominante et disposent d'assez de moyens pour effectuer des choix prénataux, mais pas suffisamment pour payer à leur embryon autre chose que le traitement standard. E123.5 était compris dans une série de manipulations courantes incluant notamment l'éradication de 25 maladies auto-immunes. On vendait au bébé une bonne santé, on lui offrait en prime de beaux yeux. Peut-on voir dans cette épence une preuve d'amour parental? Plus probablement, le couple procréateur de camatique n'aurait jamais reçu l'aval de sa compagnie d'assurance s'il avait décidé de mettre au monde un enfant non rectifié génétiquement. Par cet exemple, on voit comme le protagoniste camatique est transformé de sujet en objet à cause de la volonté de la société et sa préférence pour des êtres génétiquement modifiés. La question qui se pose après ce passage est de savoir qui aurait le pouvoir d'influencer la décision de changer la composition génétique d'un homme. La dimension financière de l'exemplacité est particulièrement intéressante dans ce contexte quand on veut savoir qui aurait accès à cette technologie. Exemple numéro deux sur la liste nous jette un peu plus de lumière sur cette problématique. Je cite. Il bénéficie aussi d'une protection contre la calvitie, manipulation coûteuse qui trahit cette fois, chez ses parents, une réelle essence financière, le souci de leur progéniture et la conscience de leur propre vieillissement. Le plus frappant qu'on peut déduire de ce deux exemples que je viens de citer est l'aspect financier et les potentiels injustices entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui ne l'ont pas. Cela nous amène à l'aspect utilitaire où l'homme n'est plus considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme un objet, son seul but étant de remplir une fonction pour les autres hommes. La question qu'on se pose est de savoir quel genre de divergence pourrait se produire entre des hommes génétiquement améliorés et des hommes naturels. Est-ce qu'on risque de créer de nouvelles classes sociales passées sur ces critères? Elle ne serait pas l'autonomie du sujet menacée quand une autre personne devient son groupe créateur. Pourtant, la question la plus alarmante qui se pose est de savoir, après des siècles fondés sur la domination de la nature, si on ne voit pas, à l'aide de la technologie maintenant, le commencement d'une domestication de la race humaine. Un autre aspect du post-humanisme qui a attiré mon intérêt est l'augmentation de la longue évité et la quête de la vie éternelle. L'exemple numéro 3 que vous trouvez sur la liste nous montre la dissolution de l'immortalité quand la narratrice du récit dit à propos de sa citation « Vous connaissez vos origines et au jour de votre mort, votre âme pourra rentrer dans un pays natal, en suivant la route qui lui sera montrée. Mais moi, je n'ai pas de reliquaire familial. J'ai peur qu'au fond des ténèbres, aucun ancêtre ne me reconnaisse, que personne ne vienne à moi pour m'y guider. J'ai peur d'errer éternellement dans les brumes épaisses à l'écart du monde vivant. » Même si un prolongement de la vie peut apporter des effets positifs, tels qu'une élimination de la souffrance liée à l'âge, il entraîne aussi des conséquences négatives, de ce qu'on peut appeler la double nature de la technologie. Il faut alors tenir en compte non seulement des changements biologiques, mais aussi des changements sociaux et politiques, ce qui va engendrer des transformations de l'identité individuelle. Par son appui sur des modifications génétiques de l'humain, le post-humanisme a créé, pour utiliser quelques mots de philosophe allemand Jürgen Habermas, et je cite, « une fracture de notre propre identité qui arrive quand une frontière est devenue perméable, la coquille déontologique qui assure l'inviolabilité du sujet. » Voilà, de la nature intérieure, on va passer à la nature extérieure et l'éco-critique. Et qu'est-ce que c'est l'approche éco-critique, alors ? La destruction de l'environnement et les conséquences climatiques obligent à l'homme de remettre en cause sa relation à la nature. L'éco-critique est une relativement nouvelle approche littéraire qui s'engage à une réflexion écologique et un questionnement sur les rapports entre l'humain et le non-humain. Le débat actuel sur la question de savoir s'il existe une nature intangible ou si la nature est un concept culturel nous amène à un état paradoxal qui est évident dans la société contemporaine. Le sociologue américain Alan Wolf y voit à la raison notre fascination pour le monde naturel des animaux qui en même temps reflète l'ambévalence de l'homme moderne pour son monde artificiel. Un autre paradoxe est ce qu'il appelle le philosophe allemand Hans Jonas « needful freedom », c'est-à-dire chaque organisme est libre par rapport à sa propre substance, mais il reste toujours dépendant d'un environnement qu'il doit utiliser pour survivre. La question que je me pose alors est de savoir ce qui arrive à cette liberté quand on détruit l'environnement et des sources naturelles comme l'eau potable et l'air frais sont menacées. Dufour évoque dans « L'égout de l'immortalité » cette question à plusieurs reprises en se renseignant sur les conséquences de la destruction environnementale. Exemple numéro 4 sur la liste nous montre très bien ce qui peut arriver le jour où la pollution rend la terre inhabitable. L'urbanisation n'était pas à son époque. Un phénomène récent, mais la tendance à distinguer les habitants des hauteurs de ceux du sous-sol apparaissait tout juste. Ou disons que les plus riches, avides d'air pur, commençaient à peine à profiter de l'essor des nanotechnologies pour édifier les tours de plus en plus hautes afin de s'installer au sommet, abandonnant le sol au smog et aux déshérités. Tout au long du récit, l'auteur se pose des questions sur les injustices créées par la pollution globale. Dans le roman, elles ont divisé la population de la ville d'Arabin, entre ceux qui vivent dans les hauts tours, loin de la pollution terrestre, et ceux qui sont expédiés pour vivre en sous-sol. On voit dans l'exemple que je viens de citer les risques qui peuvent surgir quand les conditions de la survie de l'espèce ont changé. Autre question qui s'impose est de savoir qui pourrait, de façon libre et disposer, de ces sources naturelles une fois qu'elles sont devenues rares. Ou est-ce que ce serait, comme dans le cas des manipulations génétiques, des climatiques mentionnées dans l'exemple numéro 1 et 2, une question de l'argent ? La disparition de la nature et le manque de points de repères fixes et stables entraînent aussi une sorte de déstabilisation, et on pourrait bientôt commencer à remettre en question même l'existence d'une véritable nature. L'exemple numéro 5 du roman montre très bien la vision littéraire d'une nature en voie de disparition. Peut-être ont-ils droit à de vraies fleurs ou à des ersatz en authentique plastique pétrolier. Aucun luxe là-dedans. À cette date charnière entre la civilisation des énergies fossiles et la nôtre, il a encore des fleurs naturelles et le plastique pétrolier est assez banal. Mais ils raréfient, s'abîment vite, et le génie humain patauge dans des tranches gadoues composites, ne sachant quels polymères suffiraient pour fabriquer des sustenciles courants. Ce qui est intéressant dans cet exemple est la façon dont Fou décrit les contrastes entre l'authentique et l'artificiel. Et même si la nature et l'organique n'existent plus, elles fonctionnent toujours comme point de référence des personnages du roman. Mais en quoi consiste alors, plus précisément, l'antagonisme entre la culture et la nature ? L'opposition entre l'anthropocentrisme post-humaniste et l'éco-centrisme éco-critique sont parfois invincibles. D'un côté, on trouve le post-humanisme avocat par excellence d'amélioration génétique et une transcendance de la nature humaine. Et de l'autre côté, il y a la nature défendue par le mouvement éco-critique qui blâme volontiers l'homme pour tous les maux environnementaux. Le refus dans ce contexte de voir l'interrelation entre l'humain et la nature, c'est-à-dire la totalité des choses, représente un danger pour la liberté de l'individu et son autonomie. Dans un passage du roman, Dufour exprime le besoin de concilier l'anthropocentrisme avec l'éco-centrisme. L'exemple numéro 6 sur la liste nous dit « Toutes nos chaires décomposées en humus ne feront pas de Mars une planète habitable, ni le référent de la Terre un monde viable, mais peut-être est-il encore possible, avec beaucoup de soins, de science et de patience, de rendre la Terre aux hommes et les hommes à la Terre. Qui d'autre que nous pourrait envisager un tel travail ? Mais pour que nous le fassions, il faudrait que nous soyons pleins de courage et de projets. Il faudrait que nous fassions confiance à d'autres que nous-mêmes et que nous acceptions la possibilité d'un échec. En bref, il faudrait que nous soyons à l'opposé de l'égoïsme féroce qui nous a permis de durer. Ce que Dufour propose dans cet exemple reflète le débat philosophique actuel et ses questions sur le rôle de l'environnement, la technologie et l'homme dans un effort d'unir la nature et la culture. Question finale, qu'est-ce qu'elle m'a fait poser, est de savoir si une déhumanisation et l'objectification du sujet sont nécessaires pour la survie de l'espèce ? Pour conclure cette discussion, je voudrais juste récapituler quelques points dont on vient de parler. Le post-humanisme est un mouvement qui se veut des améliorations de l'humain au moyen de la technologie, ce qui implique trois choses. Premièrement, une transgression de l'identité de l'individu, de ces mots, une dissolution dans nos rapports à l'environnement, et finalement, une remise en question de notre appartenance à la nature. Le post-humanisme apporte aussi une objectification du sujet, représente une menace pour son autonomie. La question se pose aussi de savoir qui aurait accès à cette technologie et si nous sommes en train de créer une société élitiste. Voilà. Dans la troisième partie, on avait discuté ou parlé un peu de description naturelle. On avait parlé de ce qu'appelle Hans Jonas « Needful Freedom », c'est-à-dire la destruction de la nature qui entraîne des injustices quand on dépend de la nature pour la survie de l'espèce. Il est intéressant de noter ici aussi que même notre façon de penser ou de s'imaginer la nature pourrait menacer la liberté de l'individu, ce qui est le cas de l'éco-centrisme de l'approche éco-critique qui oppose en tout la nature à la culture. Avant de m'arrêter, je voudrais juste terminer par une citation de l'historien des sciences, l'américain Robert M. Proctor, il s'appelle, qui dans son livre « Value-free science » « Purity and power in modern knowledge » évoque une problématique de la responsabilité qui doit ou qui devrait accompagner la liberté. Quelque chose que je voudrais aussi examiner de plus près dans ma recherche. Et Proctor dit alors à propos de cette responsabilité, « Science is the product of society and must remain accountable to that society. It is the duty of science in the face of its public to understand the conditions of its freedom, but also the responsibilities brought forth by that freedom. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.